Allez, petite devinette du jour, à votre avis, est-ce que j'ai des clignotants sur l'avant de cette moto ? Et si oui, à quel endroit il se trouve ? Je vous laisse 5 secondes pour regarder, sachant que je zoome un peu sur la moto. Alors, est-ce que vous les voyez un petit peu ? Vous pensez qu'il y en a ? Oui, non, peut-être ? Allez, réponse avec les warnings que je vais activer tout de suite. Ils sont juste là ! Eh oui, ils sont cachés là dans mes pare-mains. Salut tout le monde, c'est Matt ! Aujourd'hui, je vais vous parler des clignotants Highsider Proton 2 que j'ai installé il y a un peu plus d'un an maintenant sur ma moto. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de vous faire un retour d'expérience sur ces clignotants ultra compacts et qui pourtant sont totalement Lego. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, c'est parti ! Alors déjà, avant d'aller plus loin, pourquoi j'ai décidé de passer sur ce type de clignotants ? Puisque vous le savez, sur mes précédentes motos, j'ai acheté des clignotants Rizoma Leggera qui étaient déjà très compacts. Mais vous le savez, j'aime bien fouiner, j'aime bien continuer à chercher sur Internet des choses toujours plus pertinentes pour mon usage. Et c'est là que j'ai trouvé les clignotants Highsider Proton 2 qui sont juste ultra compacts. Vous voyez, si je les compare au Rizoma Leggera, les Rizoma, ils font limite énorme alors que de base, ils sont eux-mêmes beaucoup plus petits que des clignotants d'origine qu'on trouve sur les motos normalement. Et si je le mets en comparaison avec une pièce de 1€ ou même une pièce de 2 centimes, vous voyez, on est encore plus petit. Eux, sur leurs images, ils arrivent même à les comparer à des pièces de 1 centime en termes de taille. Ce qui fait que concrètement, en termes de dimension, eh bien, ces clignotants font 11 mm de diamètre par 12 mm de largeur et 16 mm de profondeur. Après, bien évidemment, il faut aussi inclure le filetage qui est en M8 et qui fait 18 mm de longueur. Mais au moins comme ça, vous avez l'information sur la dimension de ce qui est visible sur l'extérieur de votre moto. La finition et la qualité de fabrication, elles sont vraiment excellentes, c'est comme du Rizoma. Là, par contre, on est sur des clignotants qui sont fabriqués en Allemagne et non en Italie. Ils sont tout en aluminium, il n'y a absolument rien qui bouge, tout est bien ajusté. Bref, ça respire la qualité et j'avais vraiment l'impression d'en avoir pour mon argent. Parce que oui, je le précise, ces paires de clignotants, je les ai achetés avec mes sous. Ce n'est pas Highsider qui me les a donnés ou Motoblues ou autres. C'est vraiment des clignotants que j'ai achetés à titre personnel. Exactement comme mes rétroviseurs, mes par main Barkbuster. Bref, pas mal de pièces qu'il y a sur la Valkyrie que j'ai achetés par moi-même parce que je voulais spécifiquement ces modèles pour ma moto. Au niveau installation, forcément, comme on est sur des clignotants tout petits et que, généralement, l'emplacement pour votre clignotant est assez gros, il faudra soit passer par une plaque adaptatrice que vous pouvez acheter chez mon partenaire Motoblues, par exemple. Tout comme ces clignotants, ils sont disponibles à l'achat. Moi, c'est là que je les ai achetés. Et une fois que vous installez cette plaque, ça permet comme ça de boucher le trou qui permet normalement de fixer le clignotant. Et l'emplacement dans lequel passent les fils sur le clignotant d'origine, et bien là, ça servira à la fois pour passer les fils du clignotant, mais aussi à fixer le clignotant sur cet emplacement. Cependant, je voulais vraiment un truc ultra compact pour cette moto parce que j'avais aussi prévu de ne plus fixer les clignotants sur la partie avant de la machine, mais sur le guidon et j'ai conçu de ce fait, en impression 3D, une pièce qui vient directement se fixer sur les pare-main Barkbuster VPS. Et ensuite, cette pièce en impression 3D, je viens fixer mon clignotant dessus et j'ai vissé ensuite ma petite fixation dessus, ce qui fait que voilà, comme ça, j'ai les clignotants qui dépassent de pile le trou qu'il y a dans les Barkbuster, puisque les clignotants sont encore plus petits que ce renfoncement de design qu'il y a sur ces pare-main. Et donc, résultat, je sur-kiffe en termes de rendu parce que c'est trop bien. On dirait que la machine n'a absolument pas de clignotants et pourtant, elle a vraiment des clignotants. Ce qui fait que voilà, quand je mets le clignotant à gauche, on le voit très bien. Et si je mets le clignotant à droite, on le voit très bien également. Donc là, vous êtes sûrement en train de vous dire, bon Mathieu, t'es mignon, mais là, tu nous montres les clignotements en fonctionnement à 2 mètres de la caméra. Forcément que ça marche super bien et qu'on les voit bien. Mais qu'est-ce que ça donne à 15 mètres, voire 30 mètres de distance en plein soleil ? Et bien justement, je suis allé filmer ça pour vous montrer ce que ça rend. Et clairement, on se rend compte aussi bien qu'à 15 mètres, voire 30 mètres de distance, on distingue très bien mes clignotements, aussi bien le gauche que le droit sur la partie avant. Ce qui fait que quand je double une voiture sur la route, je suis totalement en sécurité, on me voit très bien. Et c'est pareil pour l'arrière. Alors bien évidemment, sur l'arrière, ils sont beaucoup plus rapprochés, puisque là, ils respectent la largeur de ma moto. Mais là aussi, on voit bien quelque chose clignoter à 30 mètres de distance. Donc ça me met parfaitement en sécurité si je souhaite doubler lorsque je suis sur route. Et pour moi, ça, c'est super important parce que je voulais vraiment pas monter des clignotants gadget, c'est-à-dire des clignotants qui sont juste là pour le principe. Je voulais vraiment des clignotants qui éclairent bien fort, qui soient bien visibles, afin que ces clignotants restent un vrai élément de signalisation sécurisant. Bref, voilà tout ce qu'il y avait à dire sur ces clignotants au niveau installation, visibilité. Mais là, je pense que sûrement, il y en a pas mal d'entre vous qui sont en train de vous dire « Ouais, alors c'est sympa tes machins, mais c'est absolument pas homologué, je suis sûr. » Et puis pour le contrôle technique, ce sera mort. De toute façon, ça marchera pas. Alors déjà, je pense que certains pensent et s'imaginent trop vite des choses, alors qu'ils n'ont peut-être pas lu les réglementations actuelles au niveau français et européen. Je vais vous expliquer ça juste après. Et pour la partie contrôle technique, on n'y est encore clairement pas. Il y a encore plein de choses à faire, il y a encore plein de choses sur lesquelles on peut se battre. Et comme ils sont conformes aux directives européennes et françaises, il n'y aura nécessairement pas de soucis au contrôle technique avec ces clignotants, si un jour, malheureusement, il se met à vraiment, vraiment passer. Donc je vous propose qu'on fasse une parenthèse légale pendant 3-4 minutes pour vous expliquer tout ça. Et au niveau des directives qu'il faut respecter quand vous voulez changer vos clignotants, c'est la Directive 93-92-CEE de la Communauté Européenne du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. Voilà, comme ça, le nom de ce truc c'est dit, vous ne l'aurez sûrement pas retenu, mais au moins c'est dit. Et bien, c'est ce document officiel qui pose les bases de ce qu'on a le droit de faire et ne pas faire au niveau de ces clignotants. Je suis bien calé sur le sujet parce que j'avais fait une vidéo sur les clignotants pour Motoblues, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, où j'explique plein de choses sur le fonctionnement des clignotants, j'en compare différents pour voir les performances et les écarts de prix, ce que ça peut générer en termes d'écart de performance lumineuse. Et j'expliquais aussi toute cette partie légale, donc c'est pour ça que je vous explique ça dans cette vidéo. Et donc, pour vous éviter de vous farcir tout le truc européen que j'avais dû faire à l'époque, globalement, il y a 4 points à retenir. Le point numéro 1, c'est sur la taille des clignotants, et il faut savoir qu'au niveau des dimensions des clignotants, eh bien, il n'y a pas de réglementation spécifique. Vous pouvez tout à fait avoir des clignotants tout petits comme ça, même des clignotants un peu style fumée, c'est tout à fait possible. La seule chose qui est vraiment hyper importante, c'est qu'ils soient homologués et que sur le cabochon transparent, on ait l'homologation E qui soit marquée dessus. Ça signifie qu'ils ont passé tous les tests d'homologation, qu'ils sont validés en termes de performance minimale d'éclairage. Là, ici, on a bien l'homologation E avec un nombre à côté. Ça dépendra après si c'est des clignotants seuls, des clignotants avec feu de jour ou des clignotants avec feu stop. Mais l'homologation est là, donc il n'y a pas de soucis. Je peux tout à fait les utiliser sur la voie publique et ne pas me faire verbaliser. Après, le point 2 à respecter pour non pas non plus se faire verbaliser, c'est la distance minimale entre ces deux clignotants, qui n'est pas la même entre l'avant et l'arrière. À l'avant, par exemple, il faut au minimum 24 cm d'espacement entre vos deux clignotants, alors qu'à l'arrière, c'est 18 cm. Et cette mesure doit se faire depuis l'intérieur du clignotant, pas à l'extérieur. Comme ça, si vous avez des clignotants méga longs, il faut normalement que la base démarre à 24 ou 18 cm selon l'avant ou l'arrière. De ce fait, vous voyez, sur ma moto, à l'avant, j'ai largement 24 cm de respecté au niveau réglementation. À l'arrière, je suis à 18 cm tout pile. Donc c'est bon, ça passe au niveau contrôle de police et ça passera de ce fait potentiellement au niveau contrôle technique, si un jour, ce truc se met à vraiment être mis en place. Troisième point à respecter absolument, il faut qu'il y ait quatre clignotants sur la moto, deux à l'avant, deux à l'arrière. Et pourquoi je dis ça ? Bah tout simplement parce que tous les gens qui s'installent à l'arrière de leur moto, un feu stop avec clignotant intégré, la centrale, ou le clignotant gauche, il est collé au clignotant droit. Ça c'est mort, vous oubliez, c'est absolument pas homologué. Vous pouvez tout à fait avoir ce genre de feu stop à l'arrière avec clignotant, mais ça doit se faire en plus de clignotants supplémentaires respectant les 18 cm. Et en plus de cette largeur minimum et de ce nombre de clignotants à respecter, il faut que la hauteur minimum soit de 35 cm, donc vous pouvez pas mettre des clignotants à ras du ras du sol. Il faut qu'ils soient à au moins 35 cm de haut pour être visible. Et enfin, quatrième et dernier point à respecter au niveau de vos clignotants, c'est la fréquence de clignotement parce que oui, il y a une fréquence à respecter également. Et celle-ci doit être comprise entre 60 et 120 clignotements par minute. Donc de ce fait, c'est facile, vous prenez un chrono et vous comptez. Normalement, si vous avez laissé vos clignotants d'origine, il n'y aura aucun souci, vous serez bien entre 60 et 120, que ce soit à ampoule ou à LED. Par contre, si vous basculez des clignotants à ampoule de votre machine à des clignotants LED, là c'est possible que le clignotement devienne super rapide. Et dans ce cas-là, il faudra aussi penser à changer la centrale clignotante. Mais je ne vous redétaille pas tout ça ici dans cette vidéo parce que j'ai tout expliqué dans la vidéo motoblues. Donc je vous invite à aller la voir, je vous l'ai mis en description et je vous la remettrai à la fin de cette vidéo. Et voilà, globalement, si vous respectez bien ces quatre trucs, vous êtes absolument tranquille aussi bien pour les contrôles de police que pour potentiellement des futurs contrôles techniques. Donc arrêtez d'écouter et de croire toujours absolument tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Lisez d'abord les textes de réglementation officiels, c'est là où il y a les vraies réponses. Et d'ailleurs, je vous les ai mis en descriptif. C'est la rubrique 6.3 si vous voulez vraiment lire tout ça en détail. Mais au moins comme ça, vous avez toutes les informations. Dernière info que je voulais vous donner, c'est le tarif de ces High Cider Proton 2. Au niveau du prix, il faut savoir qu'ils sont proposés à 99 euros la paire si vous les prenez en mode clignotant seul. Et 140 euros la paire si vous les prenez en mode double usage, c'est à dire qu'ils font à la fois clignotant, plus feu arrière, plus feu stop. Moi, personnellement, je suis resté sur les modes simples clignotant seul à 100 euros. Je trouve que c'est déjà très bien. Et au final, niveau budget, je trouve que ça reste un bon rapport qualité prix en regard de la taille, de l'homologation, des performances d'éclairage et de la qualité et finition de ces derniers que je trouve vraiment au top. D'ailleurs, au passage, c'est même moins cher que les anciens que je mettais sur mes anciennes Tiger 800, à savoir les Rizomalegira, qui étaient quant à eux proposés entre 70 et 80 euros l'unité. Ça dépend les semaines et les mois avec les promotions, donc ça fait quand même un prix entre 140 et 160 euros la paire. Et j'ai vu un autre modèle encore plus petit, toujours fabriqué en Allemagne, d'une autre marque qui s'appelle Moto Gadget. Ce sont les Emo Blaze Tense 1 qui, eux, sont proposés à 120 euros la paire. Donc, ils sont encore un tout petit peu plus petits, mais ça se joue à peut-être 1 ou 2 millimètres. Et 20 euros de coûts supplémentaires pour si peu de gains, je n'ai pas trouvé ça forcément intéressant. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager sur ces clignotants High Sider Proton 2. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais content de vous faire une vidéo dessus parce que ça fait longtemps que je voulais vous en parler. Ça permettra aussi à tous ceux qui me posaient des questions en message privé et à qui je n'ai malheureusement pas le temps de répondre, d'avoir toutes les réponses qu'ils souhaitent sur ces clignotants parce que j'ai souvent des messages à leurs propos. Et je les kiffe tellement ces clignotants que j'en ai même racheté 2 paires là pour ma Vestrom 800 DE. Et je suis en train de les installer également sur la 800 DE, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. N'hésitez pas en tout cas, si vous êtes intéressés par ces clignotants, à passer par le lien que je vous ai mis en descriptif. C'est un lien d'affiliation qui me permet de toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit de supplémentaire à l'achat. Et ça permet comme ça de soutenir la chaîne pour que je puisse continuer à faire tous ces vidéos et ces essais. Je réfléchis également peut-être à proposer à la commercialisation parce que je suis en train de monter un site internet où je pourrais proposer des choses à l'achat. Les supports de fixation des clignotants sur les Bark Buster VPS. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Comme ça, ça me permet un petit peu de jauger s'il y a des gens qui pourraient vraiment être intéressés par ce genre de mini-système très minimaliste et très discret, mais fonctionnel et efficace sur la route pour fixer ces clignotants à l'avant de sa machine de manière discrète. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube grâce au bouton que je vous mets juste ici. J'ai encore plus de 60% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Et si vous souhaitez encore plus me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre, qui vous permet d'accéder pour le prix d'un café par mois à plein de petits trucs cools supplémentaires, en plus de me soutenir pour la production de ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !